Ça suffit ! Arrêtez maintenant, c'en est assez, rétablissons la vérité, le Xaelor n'est pas de cheat ! Et pour aller chercher votre pouce bleu aujourd'hui, je vais vous le prouver avec un Xael full opti. Je suis un aigle ! Pour les stuffs du Yop et du Nutrof, je vous ai déjà montré ça dans la vidéo avec le Sacrieur, le Nutrof sera full agi et le Yop full haut. Concernant maintenant le stuff du Xaelor, c'est un stuff full opti avec la panopresse pique, j'observe que là j'ai l'ancien G de la coiffe presse pique, ça veut dire que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mettre une coiffe presse pique simplement qui donne ici 3 dommages feux, c'est un petit peu fort, là j'ai préféré quand même garder l'ancien G parce que sinon c'est un petit peu trop amusé je trouve. Cap presse pique, tout ça, c'est pas FM, donc j'ai des G classiques qu'on peut trouver à l'hôtel de vente, un anneau 14 intels, le G l'anneau, ici l'amulette Blob Royal, c'est assez fort, en plus elle donne pas mal de vitalité et 2%, on a tendance à l'oublier sur cette amuse 2% feu, une baguette des limbes pour choper un PA et un PM parce que j'ai pas d'exo à part sur mon G l'anneau, un bouquet Stalak, ici c'est un Bisouglours, et puis Full Dofus, je me suis aussi permis un ivoire, bon c'est vrai qu'on est assez tanki avec ce stuff, comme vous pouvez le voir j'ai 1800 de vitalité, mais malgré tout j'ai préféré assurer le tout. On a un petit peu moins de 700 d'intelligence avec ce stuff, pensez-y, donc la panopresse pique, encore une fois elle a été remodelée par Ankama il y a peu, donc elle donne moins de sagesse, mais elle donne par contre de bons dommages, et pour un Xelor, pour essayer de pallier au fait que ce soit une sous-classe, il faut ce genre de choses pour faire des dégâts avec l'aiguille. Je serai d'ailleurs accompagné de Preda qui va jouer le Xelor, parce que pour dépasser les 2000 points de dégâts sur cette classe, il faut main le Xel depuis pas mal d'années. Alors tour 1, ce que je vais faire, c'est que je vais QP, je vais mettre une petite chance. Alors on est obligé de booster, sinon on va pas faire de dégâts avec cette sous-classe. Bah ouais. Par contre t'auras pas la puissance, c'est vrai qu'avec le Sacréure il y a la puissance et il n'y a pas de puissance. On voit quand même que c'est beaucoup plus faible tout de même que le Sacréure qui était déjà bien en dessous, parce que le Sacréure il tanque, il peut tanker, alors que là c'est mort. Je vais t'axel, puis normalement c'est bon, tu torches. Bon du coup, 23 PA, t'avais combien ? 12 PM, un truc du genre ? Plus. Plus, ouais, de toute façon on est obligé quoi. On est obligé, sinon ça fait pas de dégâts. C'est pas terrible. Donc là on a pas tapé le putsch de base. Très bien. C'est vrai, c'est... Sans rire, il y a des yopes qui mettent des cocos à moins 4000, et nous on est obligé de faire des petits dégâts là, à moins 1000, même pas. C'est pas drôle. Et là il te reste 12 PA, ce qui est très peu en fait. Ok, ok. Donc là tu finis avec 3 PA, tu l'as fait seulement du 8600 quoi. C'est tout. Ah putain, ça valait bien à plein d'investir dans une paupresse pic quoi. On va essayer de faire ça en colis, mais ça va être chaud. Alors c'est quoi, c'est un Xellor qui a l'initiative, donc je vais essayer de le... de le pesanteur tour 1. Hypermage avec un Phalanster, ça peut être chaud, ça a 33%. Bah si tu peux, tu tourchottes le Xell par contre, 23%. Ouais, le Xell c'est mieux. Toi ça va, t'as quand même pas mal de points de vie avec ton stuff, donc tu peux tanker. Ouais, ouais, ouais. Là il faudrait absolument que je lui mette pesanteur lui. Donc c'est pas dur avec ma classe cheat. Sinon tu mets quelque chose sur l'après-midi et tu le pesantes. T'inquiète, t'inquiète. Hop, hop. Ah oui, bien vu. Voilà. Et on n'est pas cheat pour rien avec les nutrophes. Tu as ma chance ? Ouais, je t'ai chance, je t'ai chance. Je t'ai chance. Bon vas-y, moi je vais booster tranquillement, faire la petite vertu. Il y a fait des petits dégâts. L'ennui c'est que là, il pourrait éventuellement torcher les nutrophes. Donc ça, ça va être chaud. Je vais mettre quand même là-dessus. Il peut le torcher je pense. Un peu, ouais, mais pas des masses je pense. Bon, on va voir. En vrai, t'es petit en plus, t'as allé voir. Ouais, je vais y voir, bah, Vulbis aussi. J'ai même pas fait gaffe, moi j'ai même pas de... On va payer un stuff de riche... Bah après, c'est normal, tu vois, tu reprends le jeu avec un stuff en point de neuf. Bon, je peux pas tout changer, mais au moins mettre le nécessaire, quoi. Mais de toute façon, la panopresspeak, elle était up, donc maintenant, c'est vrai qu'elle doit faire des dommages feux, c'est complètement pété. J'ai vu ça. Trois dommages feux sur tous les sorts. Ouais. Ah, il a fait une invisibilité. Ah ouais. Ouais, c'est pour lui faire gagner 2 PM, son truc, il veut une tourjotte avec. Ah, il y a 14 PA, le mec. Donc, en langage Xelor, c'est 37. Ah, viens, 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 viens. Ouais, t'es tué. Peut-être. Ah, il aura pas le temps de jouer. Ah, il aura pas le temps. Ah, putain, c'est aussi ça, le gros désavantage, une fois de plus, de la classe Xelor, c'est que ça prend du temps à jouer. Franchement, c'est une aberration. C'est une aberration. Ouais, ouais. Ouais, ça me choque. Peut-être que toutes les classes, elles ont changé maintenant. Genre, les nus, c'est un dos ça. Ouais, c'est ça. Et les nus, tu vois, là, je peux soigner et tout. Ouais, c'est un petit henni, quoi, les nus. C'est, je pense, la meilleure classe du jeu. Les nus 3, peut-être. Allez, un petit peu en dessous du roublard. Vraiment léger. Hum, je vois. Ok, donc là, il tente de... Ouais, il y a de la musette. Ouais, j'ai peut-être merdé mon truc. J'étais pas obligé de mettre la pelle. Ah. Mais c'est pas grave, c'est parce que je connais pas encore assez bien ma classe. Qu'est-ce qu'il fait ? Tourbillon, non ? Tribu. Je suppose qu'il a fait. Bah, moi, je vais le torcher. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu tourchottes le Xel, tu penses ? Je ne sais pas. Je peux y mettre des liens. Peut-être. Ouais, si tu peux virer l'ivoire, juste, peut-être. Ouais, tu claques une Libé, tu claques une Libé. Ouais. Tu claques une Libé, tu téléfrogles le truc. Après, c'est chiant parce que tu tapes au cac. Ouais, il faut que je fasse comme ça. Hop. Bon, vas-y. Hop, je te dis rien. C'est vrai que... C'est pas facile avec une sous-classe pareille, mais bon. Bah, on va essayer de faire plus loin, ce que je peux faire. Ouais, les dégâts sont faibles. C'est faibleur. C'est léger, hein. Sur un ivoire, 23%. Bon. On pourrait faire mieux, quoi. Ok, bon, ça, le kill passe, quand même, de justesse. Limite, limite, hein. Putain, c'est dingue, quoi. Et pourtant, t'es vraiment full boost. Bon, t'avais pas l'Axel, mais... Non, je trouve ça un petit peu choquant. Pour un Axel en panneau presse-pique, de faire si peu de dégâts. Assez hallucinant. Bah, ouais. Alors, Osa et Nixelor. Je comprends pas comment tu peux mettre autant de sous-classe dans une équipe. Bon, on va voir. Osa et Nixel. Putain, ça va... Ça va être facile. C'est assez chiant quand c'est trop simple. Donc, moi, je vais te mettre... Non, mais je comprends pas. Ils ont pas du vent. Je comprends pas du vent, en plus. Si vous prenez trois classes assez nulles, essayez au moins de boost-offer, non ? C'est quoi, ça ? Bah ouais, bizarre. Putain, les mecs reculent à mort, quoi. C'est un truc de dingue, en fait. C'est un songe. Ils font les songes. C'est ça, le truc. Strat intouchable. Ah... Strat intouchable. T'aurais peut-être pu la mettre plus loin, non ? Je sais pas. Ah bah non. Je peux pas non plus trop faire loin. C'est ouf. Ok. J'essaie de te mettre en ligne de vue et nue, si tu peux. Ok, comme ça, je peux rush et mettre pesanteur entre... Ça fait loin, hein ? Après, même pour le Excel, ça fait loin, honnêtement. Ah, attends, il a combien de PM ? 8 PM. 8 ? Oh, ça fait loin, hein. C'est quoi ? Je vais mettre un truc là. Peut-être que ça va te gêner dans son rush. Sur l'après-midi ? Ah ouais, pas bête. Déjà, ça va lui faire proc un PA sur son abyssale, déjà. Ouais, puis comme ça, il devra soit qu'il soit faire le tour. Hum. Bah, moi, je le sens, je le sens, je le sens bien, parce que vraiment, c'est parce qu'ils ont trois classes inférieures dans la méta actuelle. Oza et Nixelle, les trois ensemble, en même temps. Il faut vraiment avoir une bonne paire de couilles, comme on peut dire vulgairement en parlant, quoi. Hum, hum, hum. Enfin, je m'incline, quoi. Je m'incline devant ce genre de personne. Ouais, c'est audacieux, encore une fois. C'est un style de za qu'on ne voit pas forcément souvent. Que je fais-tu ? Ah, bah, il faut que tu tue mon cadran. Je ne peux pas le souffle. Oui, je suis, tu peux le souffle, en effet. Tu le souffles pour qu'il soit là, s'il te plaît. On lui passe précis. Il faut que je mette une cahote à la place, comme ça. Ouais, alors, ouais, à la rigueur. Je mette une cahote, comme ça, tu viens de tes petits PA. Ouais, ça serait sympathique, oui. Bah, c'était obligé, sinon tu ne fais pas de dégâts, on le rappelle. Bah, ouais, 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 non, je suis bête, oui. Je suis le bon. Ouais, non, c'est vraiment, c'est la classe qui veut ça, quoi. Bah, je suis obligé. Bon, lui, il y a 18 PA, par contre. Il y a une H-Tierryd. Oh là là. Que fait-il ? Ok, il ne veut pas venir taper, en fait. Ah, ok, d'accord, c'est peut-être qu'on était trop près, effectivement. Ouais, 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 je vois ce qu'il veut faire. Ouais, non, mais je comprends que ça puisse faire peur, parce qu'on a quand même un nénu, un nénu avec nous. Ok, bon, il te reste 20 PA avec toutes ces conneries, c'est dingue. Il nous a bien counter, quand même. Bah, ouais. Ok, bon, putain, le kill, quand même, il te restait combien de PA à la fin ? Onze ? Onze. Onze PA, quand même, t'as utilisé 12 PA pour faire ça. Je trouve ça assez ouf. C'est quand même beaucoup trop, je trouve. Bah, le Yop, c'est une Coco, en fait. C'est 7 PA. Bah, oui. Peut-être qu'au bout d'un moment, il faudrait se remettre en question sur soit l'abus des autres classes, autres que Sacre Exel, ou alors l'abus de la panoplie de Prespeak, en fait. Bah, soit nerf, ouais, la panoplie de Prespeak, parce que là, le Up, j'ai pas compris. Non, mais pareil, attends. Ou la Up, ou juste Up l'Exel, parce que bon... Non, mais t'imagines, panoplie, enfin, je veux dire, c'est deux dommages feux par rectem, quoi. Bah, ouais, non, mais c'est dingue. Enfin, je trouve ça vraiment ouf. Après, bon... Bonus panoplie, cinq dommages feux, attends. Non, mais je peux comprendre que certains ont besoin de ça, mais heureusement, d'ailleurs, qu'on l'a sur l'Exelor, sinon on ne pourrait pas faire de kill, mais... Ah bah, sinon, c'est injouable. Totalement injouable, Absolute, la classe. Ouais, non, mais clairement, clairement. Ouais, la panoplie de Prespeak, essayez d'investir dedans, c'est-à-dire qu'actuellement, elle n'est pas trop chère, je pense que c'est genre 5 000 kamas par item. C'est ça. Voilà, ça va peut-être passer à 15 000 kamas l'item après cette vidéo. Ouais, ouais. Bah, du coup, merci de l'avoir regardé. Pensez à laisser votre pouce bleu et me dire un petit peu dans les commentaires si vous trouvez vous aussi que Exelor est beaucoup trop en dessous dans la méta actuelle. Et je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ah, et puis, quand il n'y a pas de vidéo sur la chaîne principale, il y en a une sur la secondaire. Alors, allez vous y abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada